Du propane, c'est bien réel, cette grève du CN. Écoutez, grève du CN, on relit ça au propane, il va y avoir d'autres problèmes. Dans l'Ouest canadien, on commence à parler des problèmes de transport du grain, on commence à parler des problèmes de transport du pétrole. Il y aura potentiellement d'autres problèmes, mais pour l'instant, au Québec, c'est vraiment le propane. On a vu les producteurs agricoles prendre le chemin la semaine passée avec leur tracteur, rentrer au centre-ville de Montréal aujourd'hui, ils sont nombreux au bureau de Justin Trudeau, en tracteur ou autrement, ou par autobus. On sent, c'est comme pas, je dirais, une colère normale. On a vu souvent des groupes agricoles revendiquer des changements au programme ou des programmes d'aide spéciale parce qu'il y a problème de récolte. Mais là, on sent une espèce de panique, c'est que tu te prends le téléphone, tu veux du propane, t'en as besoin pour tes opérations, on t'en livre pas, c'est le principe d'une pénurie ou d'un rationnement. On a tellement peu de produits qu'on va seulement aux endroits essentiels. Et donc, il y a des secteurs qui ne sont pas approvisionnés. Là, on va avoir un train de propane aujourd'hui, semble-t-il, qui va permettre de se rendre jusqu'à vendredi, toujours avec le rationnement, pas de fournir tout le monde, de fournir les urgences. Mais on sent bien qu'on rentre dans une crise qui est réelle. Je vous parle un peu des secteurs qui sont touchés, des secteurs affectés. J'ai mis agriculture deux fois parce qu'il y a vraiment deux volets. Agriculture, les grains. De quoi on parle? On parle des grosses machines, ventilateurs et le chauffage qui fait le séchage. Quand on récolte du grain, qu'il est trop humide, évidemment, si on le récolte du grain dans du super beau temps, ensoleillé, que ça fait une semaine qu'il fait sec, ça se peut qu'il y ait besoin de peu ou pas de séchage. Mais si vous récoltez du maïs qui a été dans la neige depuis les deux dernières semaines, vous réussissez à le récolter de peine et de misère. Je vous annonce qu'il va y avoir de l'humidité dedans. Il va y avoir un taux d'humidité qui requiert du séchage. Si on ne peut pas sécher, prenons le maïs, si on ne peut pas sécher dans les 72 heures, on ne peut pas récolter. On est mieux de le laisser sur le champ, sinon il va pourrir. Il va fermenter, il va moisir, il sera plus utilisable, il va être bon pour le compost. Donc, premier problème, l'agriculture, les grains. Deuxième problème, et là, pour ça, c'est non. Il n'y a pas d'approvisionnement. Donc, les gens qui ont besoin pour leur séchoir, qui ont besoin de propane, se font dire non. Dans le deuxième cas, l'élevage. Les gros animaux se chauffent eux-mêmes, produisent leur propre chaleur. Les petits animaux, là, des poussins, des petits poulets, des petits canards, production porcine, les veaux, etc. On a des systèmes de chauffage au propane. Donc, dans l'élevage, dans ce cas-ci, le ministre de l'Agriculture nous confirme qu'on les fournit encore. On ne veut pas. Parce que les animaux vont mourir, là. Par milliers, les petits animaux vont mourir. Donc, pour l'instant, on les fournit encore. Mais on les fournit parce que, dans le rationnement, eux, comme on dit, on rationne, mais eux, on leur en fournit. Mais on est à la limite quand même. Tout le secteur des transports, là, on parle de livraison de colis. Il y a beaucoup de véhicules qui ont été convertis au propane, où il y a des problèmes. Il y a des besoins dans le résidentiel. Encore là, il y a le rationnement. Ce que je comprends, je ne dis pas que c'est pareil partout, les maisons qui chauffent au propane. On ne laissera pas juste les enfants. On leur en fournit. Par contre, semble-t-il que si votre cuisinière-ci vous chauffait autrement, que c'est juste votre cuisinière, vous avez un poêle au gaz, une cuisinière au propane, la probabilité, c'est qu'on ne vous fournira pas. Vous allez manger au micro-ondes, vous allez manger autrement, mais vous ne serez pas jugés prioritaires. Donc, c'est ça le rationnement. Tu vas vraiment au plus urgent. Des institutions, on a parlé de CHSLD, d'école, eux, évidemment, ils sont prioritaires, et des industries. Donc, plusieurs secteurs qui sont affectés, donc des conséquences économiques, des pertes potentielles, des complications, etc. On interpelle le gouvernement fédéral. Le premier ministre, M. Legault, l'a fait jeudi matin passé en demandant à Justin Trudeau, ça prendrait une loi spéciale, il faut le faire d'urgence. Je me suis amusé, je l'ai fait, l'exercice, vous êtes peut-être moins familier à la maison avec ça, mais j'essaie de, mettons qu'on se décidait aujourd'hui à dire, cette crise a assez duré, ça prend une loi spéciale, il faut mettre fin à la grève. C'est pas réglé en 24 heures, là. Regardez bien les étapes. Première étape, rappel de la Chambre des communes, ça prend au moins 48 heures. Les députés, juste les réunir de Terre-Neuve à Vancouver. Donc, rappel de la Chambre des communes, il y a déjà un premier 48 heures à partir du moment où on se décide à rappeler. La Chambre des communes ne siège en pas, là. Si on est après une élection, première étape, l'élection d'un président. Deuxième étape, toute session doit se commencer avec un discours du trône. Et là, sur le plan procédural, on pourrait accélérer des choses si on avait l'unanimité, l'appui des partis d'opposition, mais il semble clair que c'est pas le cas. Au moins, le NPD, le Bloc, semble pas chaud-chaud. Là, mettons que t'as fait tout ça, il faut le faire, là. Dépôt, discussion, débat, en vue de l'adoption d'une loi spéciale. Fait que là, 48 heures, une autre journée, un autre couple de jours, au moins une journée, sinon un peu plus. Pour ensuite, une fois que la loi spéciale est votée, le retour au travail, généralement, au plus tôt, on va le faire pour le lendemain. Là, les employés reviennent au travail. Mais encore là, ce n'est pas instantané. Entre le retour au travail, t'as des wagons vides. Les wagons vides sont peut-être... Probablement qu'il y a au Québec des wagons vides de propane. Il va falloir ramener les wagons vides, les remplir et les ramener. Alors, mettez ça bout à bout. Même si on se décidait, aujourd'hui, à faire quelque chose, je ne vois pas comment on aurait les premiers approvisionnements satisfaisants de propane avant 8, 9, 10 jours. Et c'est pour ça qu'on parle d'une crise qui est très sérieuse à ce point-ci. Est-ce qu'ils en prennent la pleine mesure? En fait, je pense que M. Trudeau se rend compte que la lenteur avec laquelle il a convoqué la Chambre des communes... Bon, il a voulu se donner du temps. L'élection a été difficile. En ressort avec un gouvernement minoritaire, il a voulu se donner du temps. Un mois pour former son Conseil des ministres. Un autre deux semaines pour rappeler la Chambre. C'est assez long. Mais là, ayant vu les conséquences, il y a les mains attachées. Si la Chambre des communes siégeait déjà, ce ne serait pas long. Alors, le ministre Garneau qui travaille là-dessus, le leader parlementaire, Pablo Rodriguez, mais tous sont interpellés. Évidemment, ils ne veulent pas négocier sur la place publique. Ils ne veulent pas... La négociation se fait entre le CN et ses syndicats. On ne veut pas amener la négociation sur la place publique. On les invite en entrevue. Assez difficile de leur parler parce qu'ils ne veulent pas amener ça sur la place publique. Mais en ne l'amenant pas sur la place publique, tout le monde s'inquiète. Les agriculteurs s'inquiètent. D'autres agents économiques s'inquiètent. Et on n'a pas de réponse aux questions. Vous me permettrez un petit... Oups, il faut que je ferme ça. Vous me permettrez un petit questionnement sur la position du Bloc québécois. On ne les entend pas beaucoup. Ce que j'ai pu lire de la porte-parole du Bloc québécois, c'est que dans ce cas-ci, on trouve que le syndicat a de très bons points sur la sécurité des travailleurs, etc. et qu'on est pro-syndical et donc qu'on ne serait pas en faveur d'une loi spéciale. Alors, le Bloc qui avait pourtant à pas dit qu'il allait être du côté des agriculteurs, puis le Bloc qui va être du côté du Québec en tout le temps, puis on va se faire le relais des demandes de l'Assemblée nationale. Il me semble que dans ce cas-ci, le Bloc est plus pro-syndical que pro les demandes du Québec, les besoins du Québec. À suivre, donc, est-ce qu'on pourra, au cours des prochaines heures, des prochains jours, sortir de cette crise, rappeler la Chambre des communes, ou est-ce qu'on réussira à avoir une entente entre le patronat, le CN et les syndicats? Chose certaine, les gens qui sont sur le terrain sont drôlement inquiets, impatients, paniqués de voir que la pénurie de propane pourra se prolonger.